Cette image est le frontispice du livre de Samuel de Champlain, intitulé Les Voyages, qui a été publié à Paris chez le libraire Claude Collet en 1619. Un frontispice, c'est la gravure placée en tête d'un ouvrage avant la page de titre. Celui-ci montre un retable baroque à deux étages qui repose sur un dallage où le privilège du livre est mentionné. Son piédestal est en forme de U et porte le nom et l'adresse de l'éditeur. Les deux avancées comportent chacune un bossage en pointe de diamant. Elles encadrent une scène qui montre des amérindiens des deux sexes assistant à la torture par le feu d'un captif attaché à un poteau sur un échafaud. C'est la plus ancienne représentation d'une telle scène. Au premier niveau du retable, le titre du livre figure dans un cadre qui est surmonté d'une guirlande de fruits et qui est inséré dans une niche délimitée par deux piliers à chapiteau ionique. Devant ces piliers se trouve un couple d'amérindiens vêtus uniquement d'un pal. A l'étage supérieur, on peut voir un fronton triangulaire prisé. Au commencement de chaque rampant se trouve un pinac formé d'un piédestal supportant une coupe de fruits. La brisure du fronton est occupée par les armoiries des royaumes de France et de Navarre et par le millésime 1619 date de publication du livre. Ce frontispice n'est pas une œuvre de Samuel de Champlain. Celui-ci était un excellent cartographe et un très bon dessinateur, mais il n'était pas un graveur. Il ne maîtrisait pas la technique de la taille douce, c'est-à-dire de la gravure sur une plaque de cuivre. Le graveur du frontispice est le parisien David Pelletier, qui avait déjà illustré un ouvrage de Champlain, ses voyages parus chez le libraire parisien Jean Bergeon en 1613. Pour ce livre, David Pelletier avait gravé une carte, la carte géographique de la Nouvelle-France, qui porte le millésime 1612. Sur cette carte figure un couple d'almo-chiquois, qui est la copie conforme du couple d'Amérindiens représenté sur le frontispice. David Pelletier s'est inspiré de dessins de Samuel de Champlain, mais il a commis un écart important. Il a représenté un homme barbu avec une barbe fournie et des moustaches. Or, les Amérindiens sont un perte. « Frontispice » est un terme architectural. Issu du latin « frontispicium », il signifie « façade ». Un frontispice est la façade principale d'un palais ou d'un livre. Il doit illustrer le rang et le pouvoir du propriétaire du palais ou le but et l'esprit du livre. Le frontispice d'un livre doit en être le résumé. Dans ses voyages publiés en 1619, Champlain raconte son séjour chez les Hurons en 1615 et 1616. Il a trouvé beaucoup de qualité aux Hurons. Il a pu constater que ceux-ci croient en l'immortalité des âmes. Aussi, Champlain est-il persuadé que les Hurons sont prédisposés à recevoir le message du Christ. Comme ce sont des agriculteurs, Champlain pense que leur conversion au christianisme pourra se faire par l'entremise de colons venus de France qui leur donneront l'exemple d'une bonne vie chrétienne et française. Dans son livre, Champlain expose sa conviction que la colonisation, la francisation et l'évangélisation devront être menées simultanément. Ce programme de Champlain est exposé par David Pelletier dans son frontispice. Entre les deux avancées du piédestal, on peut voir une scène de mise à mort d'un prisonnier. Les Amérindiens semblent faire cela avec beaucoup d'art et de plaisir. Comme le montrent les spectateurs nombreux, l'usage d'un échafaud et l'utilisation du feu. David Pelletier réprouve cette pratique. Il préfère mettre en avant le couple d'Amérindiens qui se trouvent face au pilier. Ce couple est placé sous les armoiries du roi de France et de Navarre. Ce sont des hurons qui sont susceptibles d'être transformés par le roi de France et de Navarre, qui est aussi roi très chrétien, en des Français respectueux des commandements divins. L'homme est presque entièrement nu et a des plumes dans les cheveux, mais il est barbu à la mode de Henri IV. Il tient dans la main droite une flèche pointée vers le bas et dans la main gauche un couteau à la lame dressée vers le haut. Il privilégie le couteau de l'artisan à la flèche du guerrier. Quant à la femme, elle a la poitrine nue et a des plumes dans les cheveux, mais elle porte un collier et des bracelets. Elle tient dans la main droite un épis de maïs et dans la main gauche une courge. Mère nourricière, elle est fière des récoltes que lui procure l'agriculture. David Pelletier veut montrer que le règne de Louis XIII apportera au huron le bonheur et la prospérité que symbolisent les coupes de fruits représentées au-dessus des armoiries des royaumes de France et de Navarre. Il reprend le message de Champlain, qui a montré dans son livre que la huronie peut devenir le pays du métissage heureux. entre les hurons et les Français. ... ... ... ... ... ... ... ...